Je suis professeur associé à l'Université des Antilles dans le cadre de Master 2 en droit des activités maritimes et ponctuaires. La présidente, à l'ouverture de la session, a démarré cette session de manière très forte, symboliquement, avec, effectivement, pour ceux qui étaient là, l'instant très fort de la prière. Moi, je voudrais faire un petit clin d'œil, mais vous allez comprendre pourquoi. Un autre événement qui me semble aussi important, ce sont les conditions du voyage qui nous a amenés, nous, Antillais, dans l'ensemble du bassin caribéen, dans cette région. Et ces conditions de ce voyage, puisqu'on parle de transport, c'est, effectivement, la traite négrière qui a fait que, pour beaucoup d'entre nous, nous avons encore dans nos gènes ce rapport assez distant avec l'élément, cette quatrième dimension qu'est la mer, qui ne nous permet pas, véritablement, d'affronter cette dimension de manière forte et intéressante. Ce qui fait que, pour beaucoup d'entre nous, on a le sentiment, effectivement, il y a cette fameuse phrase où l'Antillais n'a pas le regard à le dos tourné à la mer, d'une manière générale, et ça pose un certain nombre de problèmes. Et ce dos tourné à la mer, on retrouve ça, sur le plan des connaissances, dans le système tel qu'il nous est proposé. Beaucoup de structures ne proposent pas aux jeunes, aux étudiants, des aspects, effectivement, de formation qui peuvent leur permettre d'affronter, là encore, de manière, au niveau de la connaissance, ces questions liées au transport maritime, au transport aérien, de manière assez forte. Nous sommes pourtant dans une région du monde, qui est le bassin caribéen, qui offre un potentiel extraordinaire sur la possibilité de véritablement développer ça. Alors, depuis quelques années, l'université a pris l'initiative, entre autres, les premières initiatives qu'elle a prises sur les autres formations, dans le cadre du département droit, de proposer aux étudiants un master 2 en droit des activités maritimes et portuaires. Alors, ça fait quelques années que nous avons un certain nombre d'étudiants qui font ce master. Ils ne sont malheureusement pas suffisamment nombreux au regard du potentiel qu'offre cette dimension maritime. Et on assiste bien souvent à être dans l'incapacité de fournir aux entreprises, parce que dans le cadre de ce master, ils ont l'obligation de faire un stage de trois mois. On n'a pas, au regard de la demande des entreprises qui commencent à connaître, effectivement, ce master 2, la possibilité, effectivement, de proposer aux entreprises des étudiants en stage, et même des étudiants qui peuvent trouver, effectivement, des débouchés à partir de ce master. Je profite de ce parterre, effectivement, pour bien expliquer, bien proposer à tous ceux qui veulent entendre, comme on dit, cette nécessité d'aller au plus haut niveau de la connaissance, au plus haut niveau de la formation, de former nos jeunes à l'ensemble de ces nouveaux métiers qui offrent de véritables perspectives. Pour conclure, je voudrais juste dire un dernier aspect qui me semble tout aussi important. Vous savez que dans la dimension maritime, nous sommes une région avec, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une région avec ce qu'on appelle une zone économique exclusive, qui va à 200 000 nautiques au-delà de nos côtes. Cette même convention internationale du droit de la mer offre la possibilité aux États côtiers d'étendre leur souveraineté économique au-delà de ces 200 000 nautiques jusqu'à 350 000 nautiques. La France, qui, dans sa politique maritime, a proposé pour la Martinique et pour la Guadeloupe, et pour l'ensemble de ces territoires où c'était possible, a déposé un dossier aux Nations Unies pour l'extension, effectivement, sur la partie atlantique, du plateau continental jusqu'à 350 000 nautiques. Donc, vous imaginez aujourd'hui la dimension maritime que nos territoires sont en train de prendre et qui offriront à terme un certain nombre de perspectives à nos jeunes. Donc, il est fondamental que, depuis, je dirais, la maternelle jusqu'à l'université, on ose, et que nos politiques osent accompagner ce nouveau regard sur la dimension maritime. Et je crois que l'une des pierres qui a été posée aujourd'hui à travers ce salon, je crois que c'est une excellente chose. Je vous remercie. Je vous remercie.